bonjour à tous et bienvenue sur le temps d'un kit alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un rapide bilan sur deux projets que j'ai débuté à savoir le projet rivel avec la mercedes amg gt et l'autre projet c'était donc le y wing star wars de chez bandai donc je vous montre très rapidement où j'en suis donc je commence par le projet rivel donc j'ai quasiment terminé toutes les phases de peinture donc je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'une fois que j'aurais fait le montage final on verra déjà quasiment plus tout ce qui est partie interne tableau de bord banquette tout ça donc je préfère vous montrer le résultat avant de refaire le montage donc premièrement donc voici la carrosserie donc peinte d'une couleur de chez tamia mais je vous referai une liste de toute façon à la fin du projet donc peinture tamia noir mat et je lui ai mis un tout petit une couche de vernis avec du clear donc voilà le résultat je vais essayer de vous montrer tous les côtés donc les feux rouges sont faits avec le clear red de chez tamia donc je vais essayer de vous ouvrir le capot pour vous montrer ce qui a été réalisé au niveau du moteur donc voilà cette étape là ensuite j'ai réalisé donc cette partie là avec donc toute la partie banquette tableau de bord pareil avec un petit coup de clear appliqué au pinceau donc voilà donc c'est un petit point rapide je vous montrer rapidement où j'en suis arrivé donc voilà à l'intérieur et ensuite toute la partie plus moteur motorisation avec donc le moteur ici donc peint avec une couleur de base donc gunmetal de chez tamia et des petites peintures de chez un brawl comme le cuivre ou le bronze pour essayer de détailler un petit peu le moteur et donc on retrouve le gunmetal pour le radiateur et donc comme je vous disais il ne me reste plus qu'à finaliser le montage donc cette partie là va venir ici et ensuite on va venir mettre par dessus la carrosserie et c'est visiblement une partie qu'on va devoir appuyer un peu en force et une fois qu'on aura tout assemblé vous voyez pour vous montrer l'intérieur ce sera pas sera pas forcément évident donc je préférais vous le montrer avant et donc pour terminer je vous montre aussi également les jantes qui ont été faites donc en or au pinceau à la citadelle autrement le chrome sliver c'est de chez tamia et les plaquettes de frein au clearhead de chez tamia donc voilà j'ai quasiment terminé donc voici où j'en suis avec cette voiture amg gt mercedes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti